Dans cette vidéo, nous allons reprendre les bases du calcul littéral et voir comment réduire une expression extrêmement simple en calcul littéral. Premier calcul, on demande de réduire, si possible, 5x plus 2x. Bien, si on détaille bêtement, il s'agirait évidemment de ne pas faire ça sur une copie, mais c'est pour donner du sens. 5x, c'est 5 fois x, c'est donc x plus x plus y, 5 fois de suite, auquel on ajoute 2x, x plus x. Et on voit bien dans cette situation qu'il y a 7x qui s'ajoutent. Ce calcul fait 7x. Il y a une argumentation autour de la factorisation qui sera développée plus tard. Retenons simplement que le x correspond, si on veut, à une sorte d'unité. J'ajoute 5 unités plus 2 unités, cela me fera 7 unités. Par exemple, 5 fois mon âge plus 2 fois mon âge feront bien 7 fois mon âge. On voit donc maintenant avec un deuxième exemple, on demande de réduire b qui est égal à 5 plus 3x. Et alors 5 plus 3x peut s'écrire 5 plus x plus x plus x. Si on voit bien la différence avec le calcul précédent, il n'y a pas en tout, le nombre de x n'est que de 3, il n'y a toujours que 3 fois le nombre x plus 5. Il n'y a pas de réduction possible ici. On additionne en fait deux quantités qui sont des unités différentes. Par exemple, 3 fois mon âge plus 5 années ne fera pas 8 fois mon âge, évidemment. Cette expression-là ne peut pas se réduire. Elle s'écrit donc 5 plus 3x. Attention au piège. On propose maintenant de réduire 5x fois 2x. On observe maintenant qu'il y a une multiplication et non plus une addition comme dans les calculs précédents. Et en fait, cette expression peut s'écrire 5 fois x fois 2 fois x. Il n'y a que des multiplications dans l'ensemble de mon calcul. Et alors, on sait bien que la multiplication, on dit qu'elle est commutative, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel je vais effectuer mes calculs n'intervient pas. Du coup, pour réduire, je vais multiplier le 5 et le 2 ensemble qui vont me faire 10. Et le x et le x qui vont se multiplier ensemble, qui vont me faire x au carré. Et mon expression est bien réduite. Je pose maintenant de réduire 5x moins 2x. Je la reviens à écrire 5x comme x plus x plus x plus x 5 fois. Et je vais en enlever 2. Il me reste donc au total x plus x plus x soit 3x. On reconnaît bien qu'on a ajouté, là, plutôt soustrait, deux éléments avec la même unité. 5 fois mon âge moins 2 fois mon âge feront bien 3 fois mon âge. Je me demande maintenant de réduire, si possible, 5x carré plus 3x. On observe bien ici qu'il s'agit de deux unités différentes. J'ai des x carré que j'ajoute avec des x. Le vrai argument avec la factorisation sera vu plus tard. Retenons simplement que si j'ajoute des mètres carrés à des mètres, par exemple, je ne peux pas faire la somme de deux quantités qui ne mesurent pas la même chose. Cette façon-là ne peut pas se réduire. Je pose maintenant de réduire 5x carré plus 7x carré. La situation change par rapport à l'exercice d'avant. J'ai bien donc une somme, comme tout à l'heure, mais j'ajoute des x carré avec des x carré. Si je réserve dans le terme d'unité, ce qui n'est pas forcément très rigoureux, mais qui permet de comprendre, on voit bien qu'on a 5 fois une quantité plus 7 fois une autre quantité. J'aurai bien à la fin 12 fois x carré. La quantité g est égale à 5x carré plus 3x plus 2. C'est un peu une synthèse de ce que nous avons vu avant. Nous avons une somme de trois termes, chacun étant d'une unité différente. Ici, nous mesurons des x carré, ici des x et ici des unités. 5x carré plus 3x plus 2 ne peut pas se réduire. Nous devons le laisser comme ceci. On termine avec h est égal à 2x multiplié par 3. Trois paquets de 2x, ça veut dire 2x plus 2x plus 2x. Et au total, cela me fera bien 6x. Je reviens à dire, comme tout à l'heure, que comme nous n'avons que des multiplications, 2 fois x fois 3, on peut d'abord effectuer le 2 fois 3, 6.